Bonjour YouTube, me voilà de retour pour l'analyse de mes parties de ce premier festival international de Sereste et Cassie-Echec. Donc j'ai fait le déplacement jusque dans le sud, la route en deux jours, les bouchons parce que c'était le week-end du 8 mai. Bon ben voilà, on arrive tout frais pour la première partie après trois heures de route, même un peu plus peut-être. Et on attaque, deux ronds dans la journée. On va voir ça tout de suite. Premier adversaire, Wadi, Wabi, 1800, quelque chose. Je ne regarde plus les éos de mes adversaires pour dire. Alors je vous rappelle quand même que l'objectif c'est de remonter à mon Elo max qui était un peu quand j'ai arrêté 2520. Et là on fait la descente à d'a pour le moment, on ne fait que descendre, on perd 10 points par tournoi. Donc on va voir comment s'est passé ce festival de Sereste et Cassie. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie. J'ai ouvert avec d4, mon coup principal, même si j'aime bien rejouer tous les coups. Cavalier f6, fou g5. Une petite trompowski pour commencer. Il fait e6. Ici déjà j'hésite, est-ce que je joue e4 ou pas ? Ou est-ce que je joue un peu une attaque tor avec e3 ? Bon, petite hésitation, je me dis torré. Ensuite, juste un petit développement classique avec d5, cavalier d2, c5, c3, cavalier c6. Donc ça c'est très classique, cavalier f3. Alors à surveiller le moment où les noirs pourraient jouer e5. L'idée est bien sûr de jouer sur cette case e5, donc un jour sauter ici en e5. H6. On ne veut pas souvent échanger tout de suite, parce que si on échange tout de suite, on lui donnerait très vite des e5. Ça lui donnerait un contrôle de plus. Là si on échangeait, je pense qu'il faudrait jouer comme ça avec fou b5. Bon, on n'a pas trop envie, on a envie de garder l'attention, je vous fous h4. On serait content de voir g5 qui affaiblirait un peu la structure des noirs, même si c'est tout à fait possible. Fous e7. Fous d3. Petit roc. Petit roc. Et là arrive la grande surprise. Je vous spoil un peu, mais il y a une grande surprise ici. C'est une position assez classique, je pense que j'ai déjà dû jouer pas mal de fois sur internet. Peut-être pas en longue, mais beaucoup sur internet. Et là il me joue e5. Et dans ce tournoi, ce e5 m'a surpris, on va dire. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien, je contrôle la case deux fois et mon adversaire défend seulement une fois. Donc premier abord, on se dit je gagne un pion. Et j'avais décidé pour ce tournoi de pas prendre trop de temps à certains moments, parce que beaucoup m'ont dit tes adversaires font beaucoup d'erreurs, tu calcules trop, laisse plus de choses un peu comme ça, joue plus vite. Voilà, c'est ce que je me suis un peu répété. Et je me suis dit, au bout de 5 minutes, je peux prendre du pion, du cavalier, lequel est le bon ? Bon, vu que je gagne un pion, on va suivre la logique, on va prendre du cavalier. Et quand on a un pion de plus, on échange les pièces. Pas si sûr que ce soit le meilleur. Cavalier prend, pion prend, et il fait cavalier g4. Là, j'avais quand même vu fou g3. Et ici, je m'étais dit, meilleur coup, fou h4. Il réfléchit, 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 il le trouve. Donc la partie commande, on me dit, bon, ok, il joue un coup étrange, je gagne un pion. Je veux pas prendre trop de temps, je joue vite. Et là, je vais jouer encore un peu trop vite. J'avais vu deux options, donc fou prend, que j'ai joué dans la partie, et fou f4. Et sur fou f4, je me suis dit, mince, il y a g5. Et j'aimais pas trop le fait que mon fou soit attaqué, que peut-être il fallait jouer g3. Et j'ai pas pris le temps de calculer, je dois dire. Là, je vous avoue, j'ai pas pris le temps de calculer. Je me suis dit, si mon adversaire me joue des coups comme ce e5, qui donne un pion. Alors, à moins que ce soit un coup de machine ou autre, ça donne un pion. Je me dis, il va encore faire des erreurs. Donc, autant jouer un peu plus vite que d'habitude, jouer plus pratique. Donc, je prends cavalier f3, et je me dis que dans cette position, après e4, je serai forcément un peu mieux. Et puis, la partie va avancer. Je réagis au centre. Alors, pourquoi je réagis au centre ? Juste parce qu'il attaque mon pion. Donc, je suis obligé de réagir tout de suite. Sinon, il va juste récupérer, avoir le centre, parce que ses pions sont plus avancés. Donc, je réagis. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre e4, fou e4, et il va me prendre. Et dans cette situation, si on regarde, j'ai juste peut-être une meilleure structure, parce que son pion est un peu avancé. Je suis légèrement en avance de développement, parce que mon fou est déjà sorti. Une fois que je sors la dame, je suis prêt à ramener les tours. Mais le souci, c'est que s'il arrive à développer son fou, ça arrive peut-être complètement égal. Et là, je commence à prendre un peu peur. Et je commence à réfléchir un peu plus dans la partie. Et vous voyez, peut-être que ma technique habituelle, qui était plutôt de réfléchir vraiment beaucoup au moment où je trouvais que c'était important, j'aurais dû le faire. Parce que là, j'ai joué un peu trop vite, un peu trop en confiance. Et ici, je commençais à me dire, s'il joue bien, s'il défend son pion, alors soit dame c7, soit tour b8, puis il sort son fou, ou même b6, fou b7, est-ce que je vais avoir quelque chose ? Et il me joue tour b8, qui est très correct. Je fais tour 1, menace discrète, petite tactique facile, avec une petite découverte. Il le voit, ramène sa dame. Mais là, ce n'est pas si simple. Là, je vais réfléchir un petit peu. Et puis, je vais quand même jouer h4 en me disant, je vais mettre la pression avec h5. Avant qu'il se développe, je vais menacer le mat avec fou c2, dame d3. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Il va jouer b6. Je fais fou c2, fou b7, dame d3. Et malheureusement, il peut défendre, notamment comme il a fait avec g6. J'aurais aimé voir f5 un peu plus affaiblissant, mais qui était, je pense, tout à fait possible aussi. G6, j'envoie h5 en me disant, je mets la pression, tout ça. Je menace de gagner, mais en fait, ça défend. Il m'attaque la dame, juste à temps. Et là, ça se complique, parce que je me dis, premier rond, déjà, peut-être tu ne vas pas gagner. Catastrophe. Je joue dame d3, attaque le petit pion h6. Il joue très correctement roi g7. Et là, je ne vois pas de suite, en fait. Je ne vois juste pas de suite. Si j'échange, il échange, en fait. Si je prends, il prend. C'est peut-être ce que je devais jouer. Mais je me dis, c'est la tour réactive. Elle défend aussi. Il peut jouer tour f6, tour f7, tour d6, tout défend. Donc, je ne le fais pas. Je joue tour ad1. Et il trouve le très correct tour f8. Et là, je suis presque, je pensais, obligé de faire nul, parce que je vais me retrouver sinon un peu moins bien. Et je n'ai pas, on va dire, de réussite, parce que ça, ça ne fonctionne pas à cause de ce dame c6, malheureusement. Et là, je n'arrive pas à tenir avec cette double attaque. Si je fais tour e4, il y a du f5. Si je fais échec, il y a du roi. Je dirais roi f6 ou roi f8, un des deux. Et ça ne marche pas du tout pour moi. Donc, mauvaise nouvelle dans cette partie. Ça tourne mal et je finis par jouer dame c1. Je suis un peu dépité. Je me dis, oh là là, ça y est, encore un tournoi qui commence très bien. Boum boum. Et là, s'il prend h5, je pensais juste que ça allait finir nul. Je pensais que prendre h5 était bien, parce qu'il pouvait même me mettre un peu la pression, même si en vrai, avec des pions doublés, il n'y a pas vraiment de grosse menace. Mais quand même, ça faisait peur. Et là, il va jouer le très mauvais coup dame f4. Enfin, ce n'est pas très mauvais, mais je considérais ça comme une erreur parce qu'il me redonne un peu la main au niveau de l'initiative. J'arrive avec l'échec, échec et dame b8. Et là, il doit faire attention avec les deux attaqués. Pas évident pour lui. Il trouve, je pense, le bon coup. Il me joue dame e7, parce qu'il y a cette menace de dame e. Donc, si je prends en a7, il y a dame e et dame échec. Et là, je ne peux pas trop me sortir. Si je fais g3, dame d5, je vais me faire mater. Et il trouve ça. Heureusement, ici, je me réveille un peu. Je trouve fou d3. Je me dis, j'ai fou f1. Je menace toujours ici. Mais il trouve fou d5. Et là, je n'ai plus rien. Je joue dame g3. Et ici, il fait fou f7. Je fais roi f1 pour empêcher dame e1. Et là, heureusement, il va me laisser une micro chance parce qu'il va jouer dame g5. Je pense que s'il ne joue pas dame g5, il y a des chances que je fasse nul, en vrai. S'il attend, simplement. Même peut-être a5. Pardon, a5. Ah, je n'arrive pas à le faire. A5 et juste dame f6 et attente. Il n'y a peut-être rien à faire. Bien sûr, je vais jouer jusqu'au bout. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Il fait dame g5. Et là, il me laisse un petit espoir parce qu'il y a les pions doublés. Alors, quand je suis rentré dedans, je me suis dit, c'est quand même nul. Mais il n'y a plus beaucoup de temps. Je crois qu'il était avec une ou deux minutes. Et moi, j'avais peut-être... Je ne saurais plus dire 15-20 minutes. Je défends mon pion. Et là, on va monter vers le centre. Donc, normal. Mon roi arrive. Il place son fou. Je ne peux pas échanger. Sinon, la finale est nul. Je vais tourner. Il met son roi au centre. Et là, normalement, ça va faire nul. Mais je vais quand même tourner. Je me dis, on va envoyer b4. On va envoyer fo2. On va tourner un peu en rond. Et je vais réussir à le piéger. Je vous passe un peu tout parce que là, je vais tourner comme on fait. Là, par exemple, je menace défaut e4. Donc, ça, c'était mon premier piège parce qu'en cas d'échange, j'aurais un pion passé en e et ça gagnerait. Et je vais jouer sur... Allez, ce petit bluff des fois de l'échange qui pourrait gagner pour améliorer ma position. Donc là, ce n'était pas un bluff parce que ça marchait. Maintenant, on remonte. Et les échanges ici, déjà, c'est moins clair que ça gagne. Mais je vais quand même tenter parce que je ne vais rien trouver d'autre. Je vais tenter ici. Peut-être que c'est nul simplement s'il prend. Il y a des chances qu'il puisse me jouer des trucs comme GK3 là parce que ce n'est pas si sûr. Il faut l'analyser, celle-ci. On regardera peut-être avec l'ordinateur. Mais il y a ça à regarder. Mais je me suis dit, visuellement, ça fait peur au noir. Mais peut-être que c'est quand même nul, cette position. Il faudra vérifier. Ça, on vérifiera. En tout cas, il n'y va pas. Et là, quand j'ai vu FouH3, j'ai eu enfin un espoir. Je me dis, attends, peut-être son Fou peut se faire enfermer. Je vais jouer A4 pour mettre la pression ici avec A5. Il va jouer FouF1. Là, je l'enferme à nouveau. Pareil, Fou prend C4 à vérifier. Mais j'avais l'impression que j'avais des chances de gagner dans cette finale de pion. Fou là. Et là, je vais l'enfermer. Vous voyez. Et ici, le premier moment où je peux déjà l'enfermer, j'ai hésité. Et je ne sais plus exactement pourquoi. Mais j'ai joué A5 d'abord. Je lui ai laissé ce G4 qui peut-être était encore une possibilité. Parce qu'en vrai, dès que je peux le faire, j'aurais dû pousser. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait en vrai. Un peu de tension. Peut-être déjà un peu de fatigue en début de tournoi. Ce n'est pas très bon. Et maintenant, je viens à RoiE3 et je vais enfermer son Fou. Pareil, ici, peut-être la question de G4 si ça change quelque chose. Mais RoiE3, boum. RoiF2, G4, RoiF4. Et là, B5 est abandon. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ZoukZang. Soit il donne son Fou. Soit il bouge le Roi et je vais chercher ce Fou. Donc là, une finale un peu typique. Un peu à l'ancienne. Comme dans les vieux livres. Vous savez, quand on gagne la partie alors que c'était nul. Mais on est un micro mieux. C'est un peu ça. En vrai, je n'aurais jamais dû la gagner. En tout cas, c'est une bonne première partie. Si ce n'est pour le milieu de jeu où je joue trop vite. Je suis à peu près sûr que si j'avais pris mon temps, j'aurais trouvé les bonnes lignes. Je ne l'ai pas pris. J'ai voulu jouer plus pratique. En pensant, mon adversaire fait des erreurs dès le début, autant jouer un peu plus vite. Il va en refaire. Pas la peine de se casser la tête. En fait, peut-être que c'est vraiment la mauvaise approche. Je devrais reprendre mon approche. Il fait une erreur. J'en profite tout de suite. Alors, on va analyser ça immédiatement. On va aller sur le bilan. Je vais changer la vue tout de suite. Juste pour info, on va rester sur le format à peu près 15 minutes. Bilan 93 à 89. Comme on voit sur le graphe, on peut voir que j'avais un grand avantage dans l'ouverture. Ensuite, les noirs se retrouvent même un tout petit peu mieux au moment où, comme je dis, il peut prendre en H5. Je suppose que c'est par là. En tout cas, c'est là que ça m'a fait peur. On va tout de suite regarder. Bon, 93 de précision. Qu'est-ce qu'il dit ? À droite, il ne dit rien de spécial. Ah oui, il ne donne pas les classements ici. En tout cas, il me dit ce que je peux faire. On va regarder. On va faire un petit tour. Allez, c'est parti. On va regarder vite fait à l'ordi. On va passer l'ouverture. On va juste regarder ce 5. Il donne bien ça comme une erreur. Il donne bien cavalier E5 comme le meilleur. J'ai bien joué. Je pense que c'est la ligne fou F4 que je n'ai pas pris le temps de calculer. On voit bien, c'est ça. Fou F4, il fallait faire. Je l'ai vu 2 secondes et je n'ai pas calculé. Alors, c'est quoi ? G5, G3 ? Je n'ai pas voulu regarder ça parce que je me suis dit que je ne veux pas de complications. Première ronde, mais en fait, il faut y aller. Donc ça, vous voyez, on ne peut pas prendre le fou. Si on prend le fou, on se fait mater. Donc là, je pense que c'est très clair qu'on va se faire mater. Même cavalier F3, on va peut-être qu'il y a dame H5 le plus précis, mais il y a des gros problèmes à résoudre. Dès que ce cavalier est attaqué, je suis menacé de maths. Il est complètement gagnant. Je dois prendre ici, d'accord ? Et si son fou revient, je dois avoir vu que j'ai H3. J'aurais pu calculer ça, en vrai. C'est sûr que j'aurais dû le calculer plutôt que pu le calculer. Je vais juste regagner ma pièce et je serai avec un grand avantage dans la position. Cavalier F2, Tour F2, C4, même si ça, vous voyez, ce n'est pas si simple. Grand avantage, mais ce n'est pas si simple. Est-ce qu'il ne faut pas prendre du roi ? Il faut prendre du roi. Je vous montre quand même pour ceux qui n'ont pas vu, mais en gros, ici, encore F5. On est d'accord, même en perdant la qualité, j'ai une très bonne position avec une grosse case en D4, mais quand même, il faut la jouer, cette partie. Et c'est peut-être plus simple de prendre du roi et sur C4, jouer F5. Ok. Il y avait un calcul à faire, vous voyez, ce n'est pas hyper évident. Par contre, on va voir avec l'ordinateur qu'ici, sur Fou H4, je vais perdre tout mon avantage. Voilà. Quasiment, je suis encore un micro mieux. Qu'est-ce que j'ai loupé ici ? Dame D6. Ouais, Dame D6. Alors, je vous dis exclusivement ce que moi, j'avais vu, parce que les parties, j'ai dû un tout petit peu les regarder de temps en temps juste pour voir si je calculais bien et tout ça, mais je me contente de vous dire ce que j'avais vu. Dame D6, voilà, donc cavalier F3. Ma Dame est peut-être mieux placée et surtout sa Dame est moins bien placée, vous voyez. Dans la partie, elle est rentrée en C7. Là, au moins, il est moins bien placé. Donc là, j'ai aussi loupé quelque chose. J'ai joué trop vite ici. Et ensuite, tour F1, on s'approche de l'égalité, il va se développer. Là, je vais prendre trop de risques. On connaît cette histoire. Voilà, je vais prendre trop de risques. Ah, F5, je croyais que c'était aussi possible, mais il me donne quand même un beau plus. Bon, après, on se méfie un peu de cet ordinateur, mais voilà, là, je n'ai plus rien. Je vais tenter Dame E3, Dame H3, Dame H3. En plus, j'y avais pensé pendant la partie, mais je trouvais ça tellement étrange. Et vous voyez ici, tour F8, les noirs sont un peu mieux. tour F1, tour F1, quelle que soit la ligne, il prend H5 quelque part et je suis un peu moins bien. Mais ça va faire nul normalement, mais bon, voilà. Et là, GH5, je pensais moi que c'était le coup. G5 aussi, on est d'accord. G5 avec cette faiblesse encore sur l'échiquier. GH5, je pensais que c'était le plus simple pour faire nul, parce que, je ne sais pas, Dame E2, Dame F4 peut-être. Dame prend H5, Dame G5, voilà, ça c'était vraiment facile. Le coup facile. D'ailleurs, il y a aussi des Dames C1 qui sont possibles ici. puis Dame G5 aussi. Mais là, ça me laisse peut-être garder. En fait, la différence, c'est qu'en faisant Dame G5 d'abord, il y a menace de Dame C1 aussi, donc je suis obligé d'échanger. Bon, ben voilà, pour cette première partie, on va juste montrer quand même rapidement la finale, mais après, c'est juste 0-0. Ça, c'est 0 tout le temps. Et à la fin, toujours 0. On va juste regarder ce F5 là. Ouais, est-ce qu'il C0 ça ? Ouais, G4. Il me semblait bien qu'il y avait un coup comme ça, soit G4, soit F5 qui marchait. Roi F5, ça ne marche pas parce que A4, mais G4, on va juste regarder pourquoi. F4, B5, et si je vais Roi C5, Roi F5, et c'est dans les temps, parce qu'il y a que je vais G4, le pion est plus près de Dame en effet. Après, il y a peut-être une finale de Dame où j'ai un pion de plus ou l'Ordie 10 nul, il faudra regarder, mais voilà. Et donc, l'erreur décisive, c'est ici, F1, et FG2, et là, j'aurais dû jouer G4 direct. Donc là, j'ai fait une petite erreur parce qu'il avait... Là, j'aurais dû jouer G4 direct. Bon voilà, et je vous remets la position de fin avec ce Zouk Zang. Voilà, pour une première partie, ce n'est pas terrible, on va essayer de faire mieux dans les suivantes. Allez, vous retrouverez normalement la prochaine partie demain. Je vous dis à très bientôt pour la ronde 2 du tournoi de Serest Cassi. Sous-titrage ST' 501